Salut à tous, on est lundi 8 mai, on vous a pas pris hier parce que c'était assez chargé, tout le week-end était chargé, on s'est levé plus tôt, moi il était 9h passé ce matin, non mais hier, vers 8h, on a fait des pancakes pour les enfants, après toi, enfin ta soeur, ton beau-frère et toi, vous êtes allés continuer la piscine, la terrasse, tout ça, moi j'ai fait l'intendance et tout, ils ont bien bossé, en fait il n'y a plus rien, ils ont testé le nettoyeur haute pression de chez Lidl, il fonctionne bien, oui, ils fonctionnent très bien, comme quoi il y a des trucs qui fonctionnent très bien, on espère que ça va durer, oui maintenant il n'y a plus de la bille et tout ça, oui il n'y a plus, oui voilà, on vous montrera tout à l'heure en fait ce que ça donne, ensuite après le repas, donc j'ai pas filmé, on a mangé du saumon, j'étais allée aux courses, j'ai pas filmé non plus, voilà quand il y a du monde, on n'a pas forcément la tête à tout ça, mais j'avais acheté du coup un gros filet de saumon, et donc du coup, du coup, du coup, hier c'était saumon pour tout le monde, sauf pour Martin, avec du riz, et puis j'avais fait une fondue de poireaux avec, ils sont partis après le repas, ils sont bien arrivés, nous on a fait tout le ménage pour être peinards aujourd'hui, voilà, toujours nuit, c'est journée, moi je me suis levée, enfin réveillée vers 6h30, et là j'en ai profité, parce qu'en fait, quand je regarde pour une machine à laver, il y a toujours quelqu'un qui m'interrompt dans mes recherches, et ça c'est trop trop casse-pieds, et du coup, c'était calme, voilà, donc j'en ai trouvé une, qui arrive demain matin, ça c'est plutôt super cool, j'attends toujours mauvais moment, oui, parce qu'en fait, quand Martin a fait sa super gastro, avec Loulou, on s'était dit, bon, on va pas attendre qu'elle tombe en panne, on la déteste, elle est vieille, on l'a déjà réanimée, complètement désossée, et bien ça nous a permis de tenir une année de plus, et on s'était dit, ben, en juillet, au solde, quand il y aura une bonne promo, on va la changer, bon, c'est raté, sur le site de Butte, du coup, j'en ai trouvé une, qui arrive demain, et ça c'est bien, en fait, c'est plutôt un peu ce qui a guidé mon choix, parce que les autres, il fallait attendre entre le 24 et le 26, et le linge, ça monselle, là, oui, on a beaucoup de linge, il aurait fallu aller au davomatique, pour 4, nous, on les embête pas, ils peuvent se salir comme ils veulent, et en même temps, vous savez qu'on n'achète pas, ils n'ont pas de quoi tenir une dizaine de jours, nous, on achète peu, ils les mettent, ils les usent, il n'y a pas de problème, mais là, ça aurait été chaud, patate, et puis ça aurait été chiant d'aller au davomatique, tout ça, ouais, surtout que là, en plus, il y a des draps et tout à laver, donc ça arrive demain, c'est bien, oui, et puis ils reprennent la vieille, c'est très bien, parce qu'en fait, j'ai regardé chez Amazon, je me suis dit, est-ce qu'ils livrent aussi, en une journée, et non, ce sont des transporteurs, d'autres magasins, tout ça, et ils laissent la machine sur le pas de la porte, il faut dire que ce sont des grosses machines qui font, alors je ne sais plus, mais entre 40 et 60 kilos, mais un truc, alors moi, ils ne reprennent pas la vieille, voilà, donc ça tombe bien, ça arrive demain, entre 8h et 14h, du coup, voilà, ils vont envoyer les enfants à l'école, parce qu'il y a fort à parier, que si c'est moi qui les emmène, ils vont se pointer juste à ce moment-là, donc ce sera réglé, il avait promis à Martin, il a regardé hier sur le site de la déchetterie, parce que le liner était mort, et les léchelles, enfin, ils n'ont pas tout emmené de la piscine, et il y a beaucoup de déchets, et puis encore des appareils cassés, tout ça, et l'ordinage, donc il a regardé sur le site de la déchetterie, il était surpris de voir qu'aujourd'hui, c'était ouvert, ce matin, 9h30, 9h30, il s'est levé volement, mais Martin, quand il s'est levé, parce qu'il me dit, oui, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, je vais aller à la déchette, et tout, puis Martin s'est levé, youhou, papa, on va à la déchetterie, alors, hop, ils ont chargé la voiture, bah, c'était fermé, ça fait bien 30 bornes pour rien, quoi. La prochaine fois, je téléphonerai. Oui. Internet, les fois. Ce sera pour le prochain week-end, le matin. Oui. Voilà. Et puis, l'aménagement de la terrasse, on va attendre... Oui, chaque chose en son tour. Le mois prochain. Bon, même si on va faire ça à la cool, pas cher, ça fait quand même toujours des frais, et là, ça fait plusieurs mois qu'on enchaîne un peu les mauvaises surprises, et en plus, on s'est fait plaisir, on vous montrera ça tout à l'heure. Et si on avait su, on ne l'aurait pas fait, mais c'est comme ça, quoi, c'est le hasard. Hier soir, on a terminé les restes du barbecue, et pour ce midi, c'est le reste aussi. Il y avait des brochettes pour nous, donc on termine les restes, on accommode un peu pour que chacun soit content. Et... Oui, on n'a pas trop de choses à faire. Ça vide le frigo, ça évite le gaspillage, et puis cet après-midi, on bulle. Allez, en cuisine ! Donc, pour ce midi, il y a un vieux reste, enfin un vieux reste, un reste de taboulet, un reste de pâte complète. Ça, il faut que je les mette au frigo, c'est les pancakes que j'ai fait ce matin. J'ai sorti le ketchup pour Tintin, la moutarde pour nous. Lisette, elle, va terminer le riz avec le saumon. Évidemment, elle ne va pas toucher au poireau. Et puis, là, dans l'air fryer qui tourne, parce que Martin n'aime pas le saumon, puis en même temps, il n'y en a pas pour deux. Lui, il a des poissons panés. Ah oui, et nous, on a ça. On a des brochettes d'agneau. Bon, alors, voilà l'espace obtenu après le débarrassage de la piscine. Bon, alors, le deuxième effet qui se coule, c'est ça. Voilà, qu'il n'y ait vraiment pas une bonne nouvelle. En plus, c'est vraiment fait comme des cochons. Donc, bon, alors, cette année, pas. Parce que là, franchement, on ne se sent pas de refaire un truc correct là, puis de repeindre après tout le mur. Voilà, il y aura une solution d'attente. Et puis, on fera un truc plus intelligent l'année prochaine. Mais là, pour les travaux, cette saison, c'est fini. Donc, ça, c'est pour la déchette le week-end prochain, ainsi que les plantes là. Et puis, on va juste, en fait, recouvrir le sol qui est moche. Et puis, le mobilier de jardin, eh bien, on l'a déjà à la cave. Allez, on est sortis. On va tout petit peu, mais tout petit peu bosser dans, pas de jardin, mais enfin dans notre extérieur. Et là, au milieu des fraisiers, il y a des champignons qui poussent. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sauront ce que c'est, mais voilà, c'est plutôt aussi original. Celui-là, nickel, pas de champignons. C'est le fil de barbe qu'on va mettre en pleine terre parce que du coup, ça recommence à bien pousser. Et sinon, ça va de nouveau casser. Les pieds de tomate, ceux-ci, sont assez chétifs. Mais bon, voilà, ça va. Le basilic, il a fait le régal de je ne sais pas quelle bête. Ça, c'est le petit pied de menthe, ça va. Le romarin, il va bien. Ça, ce sont les pieds de tomate qui sont plutôt... Oui, ils prennent un peu du poil de la bête, même si je vois aussi des petits trous. Ça a dû bouffer un peu par je ne sais pas quoi. Encore ces fraises qui vont bien. Ça commence à pousser. C'est cool. Et là, le gros pied de menthe, celui-là, il est en pleine forme. Sinon, la boisse à saintin, ça va ? Sinon, il a ramené des petites plantes de l'école. Il ne sait pas trop ce que c'est, j'avoue que nous non plus. On va lui mettre en pleine terre. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est du blé. Oui, on a arrosé, c'est resté. Maman, ça, c'est du blé. Des blettes ? Non, du blé. Ah, du blé. On va super. Bon, enfin, on va lui planter et puis on verra bien. Ça y est, Loulou m'a planté la rhubarbe. Oui, Maman, il a sonné. Oui, c'est pas mal pour le voisin. Là, on a planté les petites vignes. Alors, on sait que ça se monte pas là-dedans, c'est juste provisoire le temps que Loulou ait le temps de faire les trous. Parce que là, il n'est pas rentré dans la voiture de Tata qui le ramènera la prochaine fois qu'il ira en Bretagne. Et puis là, il y a les plantations de Loulou. On va voir ce que ça donne. On ne sait pas, mais bon, on verra bien. Ce petit effort, un petit réconfort, je n'ai pas mangé de dessert, c'est très très rare. On avait acheté ça parce que ça faisait très plaisir à Lisette. Et Lisette en a déjà mangé deux. Elle m'a dit que c'était très bon. Du coup, j'en ai pris deux. Je vais essayer pour voir si c'est aussi bon que ce qu'elle dit. Il bat les pattes. Allez, il est... Je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs. 19h, je crois. Non, pas encore. Ici. Ah bon. Si. J'ai fait une grosse sieste. J'ai la coupe de cheveux qui en parle encore. On a fait les devoirs avec les Loulous. C'est fait. C'est fait. On a changé l'eau des poissons. Et maintenant, en fait, Loulous s'est fait un très très beau cadeau. Enfin, je sens que ça va me rendre service aussi. Il y a très longtemps que je vois passer les vidéos partout du Tineco. Et je lui en parlais. Et cet homme rustique me disait, jamais ici. C'est qu'on va le tester maintenant. J'ai un balai, une serpillière. Ce n'est pas nécessaire. Donc, le Tineco, c'est l'aspirateur balai. Enfin, qui fait la serpillière et l'aspirateur en même temps. Et c'était impossible pour lui d'envisager ça. Comme je disais, ça ne va pas marcher. Pas la peine de mettre de l'argent là-dedans. La serpillière, ça me suffit. Et en fait, il a été chez sa soeur il y a quoi ? Trois semaines, deux semaines ? Oui, il y a plutôt un mois. Un mois. Et sa soeur en a un. Du coup, il est convaincu. On a acheté le même que sa soeur. Et j'espère que ça va me rendre service parce qu'il est quand même très, très pénible avec les sols. Un peu. Un peu. Souvent, vous me dites, Marjo, t'exagères. Prête-nous-le et tout. C'est une servite. Il est catastrophiquement pénible avec ses sols. Alors, bien sûr, il l'est fait. Je n'ai pas besoin de les faire. Mais en même temps, il n'est quand même pas mal sur notre dos pour éviter que les sols se ressaillissent. C'est ça. C'est intéressant. Donc, j'espère que du coup, il sera moins pénible et que ça va changer notre vie. Bon, je vous le montre rapidement dans sa boîte. On va le monter et puis je vous montrerai tout ça fini. C'est pas un port en arrière. On a payé ça avec notre carte bancaire. Voilà. Un cadeau qu'on s'est fait. Voilà. Voilà. Donc, pas de bonnes rédictions. Pas de... Un autocadeau. C'est parti ? C'est parti. C'est parti. On l'a collé là pour le moment. Et franchement, c'était super facile à monter en deux pièces. Il est assez lourd, mais il avance tout seul. Il cause en anglais. Je suppose qu'il doit falloir le formater un petit peu. Voilà. On l'essayera sûrement demain, après-demain. Là, on l'a mis en charge, même s'il arrivait chargé à 54%. Je vous ai mis une photo de la boîte. Et puis, nous, on a profité des tarifs sur showroom privé. Il était bien réduit. C'est pareil. Je vous ai pris une photo de l'annonce de là où on l'a jeté. Donc, voilà. Je vous dirai dans les prochains temps si on en est super content. Pour ce soir, il nous restait plein de pain qu'on ne souhaitait pas jeter. Et on va donc, du coup, faire des fameuses flammes baguettes, le retour. Tain ! Allez, je vous montre notre repas. Et puis, je vais clôturer là cette vidéo qui est déjà très longue. Voici nos tartes flambées. Donc, on termine. Enfin, Martin termine le reste de pâtes. Des tartes flambées. Il restait des larnons de bacon. Voilà. Du coup, j'ai fait à peu près des pâtes carbo. Il restait aussi de la crème fraîche que je n'avais pas utilisée, mais déjà assaisonnée. Comme ça, c'est le repas 100% perte et il devrait être content. On va les appeler. Ils vont passer à table. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501